L'implant, la pilule, le patch, l'anneau vaginal, le préservatif, le stérilet ou encore des contraceptifs injectables sont les méthodes de contraception les plus répandues. Certaines protègent également des IST. Le stérilet est utilisé par 26% des femmes. 4,7% se tournerait en revanche vers les implants, patch ou anneaux. 10% des femmes utiliseraient uniquement le préservatif. Énormément de Françaises posent des questions sur ces différents types de moyens de contraception, parfois peu connus. Pour en savoir plus, nous accueillons le docteur Jacques Asdrubal, médecin urgentiste à l'hôpital de Mâcon. Bonjour docteur. Bonjour mesdemoiselles. On peut parfois entendre que certaines contraceptions seraient dangereuses. Est-ce que c'est vrai ? Alors certaines contraceptions, comme tous les médicaments, peuvent avoir des effets secondaires dont certains peuvent être dangereux. En proportion, en pourcentage, c'est très très bas. Mais c'est pour cette raison qu'il faut souvent un entretien avec un soignant préalable, avec un médecin, pas obligatoirement pour la pilule, mais en tous les cas un interrogatoire, comme on dit dans notre jargon, pour savoir si vous êtes potentiellement à risque. Par exemple, si vous fumez, si vous avez des prédispositions familiales, ça peut être plus dangereux pour reprendre le terme que tu as utilisé. Certaines personnes pensent que mettre un implant ou un stérilet fait mal. Confirmez-vous cela ? Parler de la douleur, c'est un terme général. La douleur, on aime bien la quantifier, les docteurs. On la quantifie de 0 à 10. N'ayant pas expérimenté moi-même ce genre de dispositif, je ne peux pas vous dire, mais la douleur, à l'interrogation des gens qui l'ont subie, est tout à fait supportable et minime. C'est vraiment anecdotique, la douleur, pour ce genre de choses. Il paraîtrait que le patch ne fonctionne pas. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet ? Chaque méthode contraceptive a une efficacité qui n'est pas si simple à quantifier avec exactitude. Le patch n'est pas le moyen de contraceptif le plus efficace, mais il a encore toute sa place. Docteur, est-ce vrai que l'implant et le stérilet protègent à 100% ? À part l'absence de rapport sexuel, il n'y a pas de moyen contraceptif efficace à 100%. On estime que les plus performants sont à 99,2,4%. Encore une fois, les méthodes de calcul, elles ne sont pas si simples. Dans plus de 99% des cas, notamment dans la pilule, l'efficacité est là, elle est prouvée. Certains disent qu'il n'existe pas de moyen de contraception pour les hommes. Vous confirmez ? Ah ben non, c'est faux. Je ne sais pas où il faut classer le préservatif, mais le préservatif, jusqu'à maintenant, une bonne partie, c'est les hommes qui l'utilisent, enfin qui l'installent. Vous avez aussi d'autres moyens de contraception un peu plus radicaux, comme la vasectomie. La vasectomie, vous savez que les spermatozoïdes, ils sont fabriqués dans les testicules. La prostate, qui est aussi une glande, participe à l'élaboration de tout ça. Ils sont fabriqués dans la prostate et ils sont stockés dans les testicules. Donc, il faut des petits tuyaux pour les amener à sortir. De la même façon qu'on ligature les trompes chez les femmes, si on ligature ces tuyaux chez les hommes, il n'y a pas de sortie possible du spermatozoïde. Alors, c'est très confidentiel en France. Les hommes ne sont pas très prêts à ça. Moi, sur tous les gens que je connais, je pose souvent la question, j'ai un ami médecin qui a eu une vasectomie. Par contre, en Angleterre, c'est beaucoup plus utilisé. Dans certains pays, c'est utilisé beaucoup plus largement. Aux Etats-Unis, en Angleterre, on a pratiquement 25% des hommes qui ont eu une vasectomie. C'est un geste pas radical au sens qu'il est définitif, mais il faut une autre opération pour le lever. Donc, c'est quand même pas si simple. C'est un peu anecdotique, ça fait souvent sourire. Mais de plus en plus, les hommes se sont impliqués là-dedans. On a changé de sociologie et c'est tant mieux. Les hommes se sentent, je pense, les plus jeunes générations, ça va dépendre aussi de vous. Mais impliqués dans la contraception, ce n'est pas uniquement une affaire de filles. Alors, il y a des gens qui ont inventé, par exemple, un slip rafraîchissant. C'est-à-dire que vous avez un slip qui va mettre le testicule à une température plus froide pendant un certain nombre d'heures dans la journée. Ça marche assez bien, ça rend beaucoup moins mobiles les testicules et ça semble efficace. Donc, tout ça pour dire que, j'allais dire, l'abandon de cette problématique par les garçons est de plus en plus présente. Beaucoup de gens pensent que le préservatif féminin est moins efficace que celui pour hommes. Que pouvez-vous nous dire ? Alors, en termes d'efficacité, c'est un peu moins efficace que la pilule quand elle est prise réglementairement parce qu'il y a toutes les problématiques mécaniques. Il y a un peu plus de gags mécaniques, mais ça reste encore un taux d'efficacité qui est tout à fait acceptable. On n'est pas à 99% avec ces dispositifs, on est en dessous. Mais ça reste encore largement efficace. Les hommes qui sont allergiques au latex ne peuvent pas utiliser des préservatifs. Quelle alternative conseillez-vous ? Eh bien, le préservatif sans latex. Ça existe, comme les gants. Merci beaucoup, docteur Asdrubal, médecin urgentiste de l'hôpital de Macron, d'être venu répondre à toutes nos questions. Cela nous a permis de connaître l'avis d'un spécialiste concernant notre thème qui, comme je le rappelle, était la contraception. Si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur la contraception, rendez-vous sur le site du Planning Familial www.planning-familial.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada